Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le mercredi, vous retrouvez Maxime Liédo et Jean-François Ackéli. Maxime Liédo, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Maxime, vous êtes allé au Salon Mondial de l'Automobile à Paris. Vous êtes fasciné, dites-moi. Oui, clairement, d'autant que les chiffres autour de cet événement sont hallucinants. C'est 6 halls, 70 000 m² à l'intérieur, 15 000 m² à l'extérieur. C'est 50% de la surface supplémentaire par rapport à l'édition 2022. Et quand je lis ces chiffres, je me pose la question, tout ça pourquoi ? Il est quand même évident que la bagnole, c'est plus ce que c'était. On n'est plus à l'époque de Pompidou, Premier ministre, qui rangeait la Porsche au garage pour mieux rentrer à l'Elysée avec la DS. Le symbole de la voiture, synonyme de liberté, de vitesse, de course, n'existe plus. Si elle est naturellement indispensable pour un bon nombre de gens, y compris les gens qui nous écoutent, Jean-Jacques, les auditeurs de Sud, c'est clairement aujourd'hui davantage un synonyme de privilège. Il y a d'ailleurs eu un excellent bouquin sur ce sujet il y a quelques semaines à l'observatoire qui s'appelle Voiture électrique, ils sont tous devenus fous. En 2023, par exemple, le prix moyen d'une voiture neuve en France, c'est 35 474 euros. C'est une augmentation de 2 000 euros sur seulement un an. Vous vous souvenez de la basique Renault Twingo à 8 000 euros en 2010 ? Aujourd'hui, elle dépasse les 17 000 euros. On est quand même très loin de la bagnole accessible. Et si vous vous sentez écolo dans l'âme, demain, Jean-Jacques, vous avez envie d'investir dans une hybride rechargeable, il faudra en moyenne débourser 59 000 euros. Alors, outre le prix, qui a envie de payer une telle somme pour ne pas avoir l'assurance de rouler partout ? Faut-il rappeler ici la création par l'État, parce qu'il n'y a que l'État pour créer quelque chose comme ça, qui a mis en place les fameuses zones à faible émission, les fameuses SZFE ? Pour ceux qui m'écoutent et qui n'en sont qu'à leur premier café, j'explique qu'en 2021, il y a eu une loi qui a obligé la mise en place de zones autorisées uniquement pour des véhicules qui polluaient très très peu. C'est ce qui a donné lieu aux étiquettes, les critiquaires. Et ça, c'est obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et ça doit être mis en place avant la fin de cette année. Donc, si vous suivez bien, ça veut dire qu'à la fin de cette année 2024, vous aurez 14 millions de véhicules totalement exclus des villes concernées, laissant en gros sur le carreau 40% des automobilistes actuels. Et pour vous, mais c'est une réalité, l'État ne fait qu'encourager cette tendance. Enfin, il suffit de regarder ce que s'amuse à faire le nouveau gouvernement dans son budget. L'histoire du malus écologique, en réalité, il va s'alourdir, il va continuer de grimper. Et donc, d'ici 2027, ça va être 70% des ventes automobiles qui seront bientôt taxées. Donc, en gros, les véhicules qui, cette année encore, bénéficient, par exemple, du prime à la conversion, sont celles qui, l'année prochaine, seront taxées parce qu'elles polluent. Elles polluent trop. Jetez un œil, même, ce qui se passe au niveau européen. La commission qui a décidé d'arrêter la vente de véhicules thermiques d'ici 2035. On est les seuls à faire. Même les Américains, c'est 2050. Les constructeurs sont contraints. Et même s'il existe une clause de revoyeur en 2026, ils vont être contraints de s'acquitter d'une amende de 15 milliards d'euros s'ils ne vendent pas suffisamment de bagnole électrique. Bref, la voiture n'a plus rien de léger. La vision romantique de cet objet cylindré sera bientôt interdite. Il ne nous reste que des souvenirs de trajet en voiture, avec les parents pour aller en vacances, les odeurs de tabac froid qui s'y glissent et l'odeur des nuits d'été qui s'engouffrent dans l'habitacle quand vous quittez un péage. Bref, la voiture, la bagnole, la caisse est devenue un simple outil de la transition écologique. La fantaisie n'est plus de mise. Et quoi de plus normal dans un pays dont l'élite se persuadait, il y a encore quelques mois, que les simples citoyens en désaccord avec la politique menée n'étaient que de simples gens, les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel ? Bien, la voiture est parfois indispensable. Et parfois, c'est un objet superflu. C'est toute la question aujourd'hui, Jean-François. Oui, quand vous roulez en région sans bagnole, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est vrai que ça concerne les grandes villes, les habitudes de change. Dans les grandes villes, on peut comprendre qu'on sait. Oui, on peut comprendre. Mais une très grande partie des Français vivent dans des zones parfois périurbaines ou rurales. Et même, ça vaut pour la région parisienne. Vous regardez le débat autour du périph à 50 km heure. Sans la voiture, vous ne pouvez rien faire. Ça reste donc un objet de la vie quotidienne qui est indispensable. Et à dégoûter les gens, et si les charges, les taxes, alors disent les fameux objectifs européens de 2035 que rappelait à juste titre Maxime à l'instant, que deviennent-ils ? Où sont les objectifs climatiques ? Pourquoi est-ce qu'au fond, il y a ce double discours public qui consiste à dire nous serons vertueux, il y a deux étapes, c'est 2030 et 2035. Et en même temps, on met tellement la barre si haut que personne ne pourra atteindre les objectifs en question. Et d'autant plus que dans l'émission de CO2, la France est d'un des pays les plus vertueux. Les plus formants du monde. Les plus vertueux, absolument. Les plus vertueux du monde. Mais si vous voulez, on voit la voiture comme si c'était quelque chose qu'on pouvait taxer à tort et à travers, quelque chose qui allait contraindre les gens à se diriger. Mais il y avait une étude de l'INSEE, si vous voulez, sur l'utilisation des voitures quand il y avait eu cette fameuse loi avec les zones de faible émission dont je parlais. C'était 38% des gens, les moins aisés, si vous voulez, qui possédaient une voiture de critiquaire 4-5. Ça veut dire qu'en fait, quand vous créez ça, quand vous poussez les gens, si vous voulez, à aller vers un peu plus d'écologie, un peu plus de transition, de l'hybride, du rechargeable, ça n'existe, on va dire, que dans très peu de crâne. Parce que la plupart des gens, ils ont une voiture, elle est là pour rouler, et c'est déjà extraordinaire. Et on pénalise tous les jours les mêmes. Et puis, avec l'avènement de l'électrique, est-ce que le parc automobile, à terme, sera chinois en France ? Parce qu'au fond, ils sont très, très performants. Et quand vous allez au salon d'automobile, vous avez beaucoup de marques chinoises. Je vous avoue, franchement, je ne les connais même pas. Vous avez des SUV splendides, futuristes, c'est made in China. Ça arrive, c'est comme les pannes solaires. Nous savons les construire, mais nous sommes plus taxés, plus chers. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union européenne... La voiture est chère, de toute façon. Les voitures sont chères aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que l'Union européenne a souhaité taxer les véhicules électriques venant de la Chine. Alors, pas de voiture, pas d'avion, et pas de train non plus pour les écologistes, entre Bordeaux et Toulouse. Tiens, on va en parler tout à l'heure avec Marine Tondelier, qui est mon invité, de 8h30 à 9h, puisqu'ils ne veulent pas de la fameuse LGV, la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. J'ai vu que le maire de Bordeaux s'opposait aussi à cette fameuse LGV, qui est pourtant plébiscitée par la population. Alors, je voudrais savoir, je vais poser la question à Marine Tondelier, est-ce que le peuple a raison ou au tort ? Mais dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que le train coûte quand même immensément cher. Je pense que n'importe qui, au taux de la table, a voulu partir, même le temps d'un week-end, c'est honteux, c'est au-delà du cher. Les prix en avion, on a appris que maintenant, l'aviation ou les milieux de l'aviation allaient être taxés, c'est déjà un des secteurs les plus taxés au monde. Et la voiture, si vous voulez, on encourage les gens. Quand ils changent, on les taxe l'année suivante, et quand ils veulent changer, si vous voulez, ça coûte une thune, personne ne peut le faire. Donc l'écologie, oui, mais pas contre les gens. Et les gens n'ont qu'une envie, c'est bouger. La mobilité, il y a de plus en plus de mobilité dans notre monde. Les gens ont envie de bouger, chacun a envie de bouger. C'est la liberté bouger. Bien, merci messieurs, merci. Il est 8h18, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.